Musique Salut bien aimé de Dieu, je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bienvenue à notre rendez-vous, notre rendez-vous de destinée, instant prophétique. Je suis Chris Roland Ouattara, je voudrais t'inviter à parcourir un petit chemin avec moi afin d'évoluer dans la méditation, afin de rentrer dans un moment d'intimité, dans la parole de Dieu, afin de ressortir peu rempli, restauré et comblé. Il faut que tu saches que Dieu, en toutes circonstances, Dieu, à chaque moment, cherche à te démontrer son amour et tout le bien qu'il veut faire pour toi. Il n'y a pas un jour de ta vie où Dieu ne cherche pas à te le démontrer. Voilà pourquoi, quand nous lisons les Écritures, quand Dieu parle, au moins nous pouvons voir autour de 365 fois, n'ayez pas peur. Dans la Bible, c'est pour dire simplement que chaque jour, Dieu répète la même chose. N'ayez pas peur. Juste pour donner un exemple. Pour dire que chaque jour aussi, Dieu te dit, je t'aime mon enfant et je suis disposé à faire ton bonheur. Peu importe le temps que tu as passé loin de lui, peu importe le temps que tu as passé, oui, dans la désolation et la détresse, je t'annonce que la bonne nouvelle t'est donnée aujourd'hui même. Tu peux saisir cette occasion pour revenir à Dieu, afin de te confier à lui pour une destinée radieuse, grurieuse. Tu as tellement vécu dans les difficultés, tu as tellement vécu, oui, dans la frustration, dans le péché. Mais aujourd'hui, arrête-toi et tourne-toi vers Dieu et dis au Seigneur, je veux mettre ma vie sous ton regard. Je veux mettre ma vie, oui, sous ta protection, afin que tu puisses marcher avec moi et que je puisse me réjouir de tes bénédictions, de tes bienfaits. Bien-aimés, nous allons réfléchir, oui, sur la Vierge Marie. Nous allons voir un peu comment sa vie peut être pour nous un modèle de foi chrétienne afin de grandir et de réussir notre vie nous aussi. Et donc, nous allons prendre les écultures. Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu, fils de Dieu très haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il ? » « Je n'ai pas de relation conjugale. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé fils de Dieu. Et voici que Elisabeth, ta parente, elle est aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, celle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, voici une jeune fille, une jeune fille qui était dans la fleur de l'âge. Et elle va rencontrer un jour un ange, l'ange qui se tient dans la présence de Dieu, qui se tient devant la face de Dieu, l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel va lui donner un message qui va la bouleverser. Bien-aimé, ce n'était pas des messages ordinaires. Ce n'était pas des messages qu'on avait l'habitude d'entendre. Oui, le temps n'était pas à entendre, oui, à tout bout de champ, que tu vas tomber enceinte et tu vas mettre au monde un fils, il sera saint, il sera grand, il sera appelé fils de Dieu. Ce n'était pas un message courant. C'était un message extraordinaire. Et le message qu'elle a reçu, bien que ce message ait été difficile à soutenir, ait été difficile à accepter, la Vierge Marie n'a pas attendu d'aller prendre un temps de discernement, un temps de réflexion, un temps de méditation, un temps de direction spirituelle. Mais elle s'est laissée guider par la volonté de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que nous puissions en premier point retenir que Marie a obéi au projet de Dieu. Pour nous, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple. Parce que nous avons les messages que nous recevons. Beaucoup de personnes ont déjà entendu ce genre de messages. Mais la Vierge avait entendu un message qui sortait de l'ordinaire. Personne n'avait auparavant entendu un tel message avant elle. Voilà pourquoi, oui, son oui est un oui pour l'éternité. Voilà pourquoi son oui est un oui de grâce, est un oui de bénédiction. Parce qu'elle n'a pas attendu, elle n'a pas cherché à réfléchir. Voici un message qui vient pour mettre en stand-by le projet que tu as toi-même préparé. Le projet de mariage. Elle était fiancée, elle s'est préparée au mariage. Quelle fiancée ne réfléchit pas à la nuit de noces ? Quelle fiancée ne pense pas ? Oui, au moment où elle sera prête de son bien-aimé. Mais voici que Marie est bouleversée. Marie est complètement chamboulée dans son projet. Et l'ange va lui dire, oui, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas tomber enceinte, tu vas mettre au monde un enfant qui sera grand, qui sera sain, qui sera appelé fils de Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce. Une femme comme celle-là, une jeune fille, et qui est si prompte à répondre au projet de Dieu, c'est forcément une personne qui a en elle la grâce et la faveur de Dieu. Comment le comprendre ? Tout simplement parce que, dans sa jeunesse, elle n'a pas eu le temps d'aller à une école particulière pour apprendre à connaître et à discerner ce qui vient de Dieu. Mais son cœur, oui, son intérieur, sa vie intérieure déjà était grande. Sa vie intérieure était tellement profonde que quand l'ange a parlé, bien que le message soit exclusif, bien que ce message soit un message extraordinaire, jamais entendu sur le soleil, elle l'a compris et elle a pu discerner en une fraction de seconde, au point qu'avant que l'ange ne quitte, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimé, Marie a obéi. Marie est le modèle par excellence de l'obéissance au projet de Dieu. Oui, je ne sais pas dans ta vie qu'est-ce que tu as comme difficulté à entrer dans le projet que Dieu a préparé pour toi. Je voudrais t'inviter à dire ton chapelet ou ton rosaire. Tu verras qu'en disant ton chapelet ou ton rosaire, la grâce mariale te sera donnée afin de couler dans l'obéissance et la simplicité, afin de pouvoir répondre véritablement au projet de Dieu et de répondre à l'appel que Dieu a préparé pour toi avant la fondation du monde. Sache que ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Ta vie a été préparée bien agencée par Dieu afin que tu puisses réaliser quelque chose de glorieux, de merveilleux, de puissance sur la terre. Alors je te dis, écoute, mets-toi à l'école de la Vierge Marie. Passe par son secret. Le secret c'est que Marie était une femme de douceur. Marie était une jeune fille d'intimité déjà avec Dieu. Si tu n'as pas une intimité avec Dieu, il y a des choses qu'on te dit, tu as forcément besoin de plusieurs années pour te rendre compte, pour apprendre à obéir, pour apprendre à te laisser conduire. Parce qu'on ne devient pas adulte en une saison. Elle avait déjà une certaine maturité. Bien-aimé, je voudrais que tu médites là-dessus. Voilà une jeune fille, quelque part, qui entend juste un message extraordinaire. Mais elle saisit le message parce qu'au fond d'elle, elle est pleinement convaincue que la visitation de l'ange ne peut que venir de Dieu. Elle a compris, son cœur lui a dit, sa vie intérieure a été saisie et donc connectée à Dieu pour saisir la profondeur du message et de répondre à lui. Marie est donc un modèle par son obéissance au projet de Dieu. Dieu, tu veux toi aussi, tu ne sais pas pourquoi dans ta vie, il y a tellement de sécourses, dans ta vie tantôt tu es disposé pour Dieu. À des moments tu dis, Seigneur je suis fatigué, aide, oui tu as besoin de l'aide de la Vierge Marie, tu as besoin de son soutien. En disant le rosaire, en disant ton chapelet, en disant même, je vous salue Marie, tu vas te connecter à sa grâce. La grâce qui a permis à cette grande dame là de pouvoir couler dans la docilité, dans l'obéissance au projet de Dieu. Parce que le même ange est allé voir Zachary et quand il a dit à Zachary, tu vas avoir un enfant, Zachary a mis en doute cette parole. Zachary s'est posé des questions. Zachary a commencé à se dire, mais comment ça va, moi avec mon âge, comment Dieu peut-il encore l'accomplir ? Il a commencé à se poser des questions qui élevaient des interrogations d'incrédulité. Parce qu'il regardait à son corps, il regardait à son être. Mais Marie n'a pas regardé à son jeune âge, elle n'a pas regardé à son innocence, elle n'a pas regardé à sa méconnaissance même des mystères de Dieu comme étant les dépositaires de la loi, comme étant les docteurs. Elle n'était pas doctoresse, elle était simplement une jeune fille qui avait un cœur à cœur profond avec Dieu. Et son cœur à cœur profond avec Dieu était plus grand que ce qu'elle avait même avec celui qui lui avait été promis en mariage, c'est-à-dire Joseph. Joseph qui était de la famille de David, bien aimé, l'obéissance, la docilité, la compréhension et la profondeur de la Vierge Marie constituent pour nous un modèle, oui, de grande envergure afin de nous aider dans notre marche chrétienne. Le deuxième point concernant notre mère, le deuxième point à retenir, c'est que Marie épouse la vision de Dieu et Marie est une chrétienne responsable. Marie épouse la vision de Dieu et Marie est responsable. Elle épouse la vision de Dieu en ce sens que elle va ouvrir son cœur, elle va faire la place à la vision de Dieu dans sa vie. Comment? Bien aimé, Jésus est la vision de Dieu. Jésus est le projet de Dieu pour l'humanité. Mais la Vierge, elle va ouvrir son cœur tellement, vous voyez qu'une femme est enceinte, forcément vous voyez que ses mouvements, sa démarche, tout ce qu'elle fait, c'est en fonction de la grossesse. La grossesse l'influence tellement que souvent elle a du mal à mâcher, souvent elle a du mal à manger, souvent elle a du mal à dormir, souvent même elle a la nausée, elle a des sensations qu'elle ne peut pas décrire, souvent même elle tombe malade. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de s'adapter à une vie, oui, à la grossesse. Ce que la grossesse exige, c'est ce qu'elle va subir, ce que la grossesse désire, c'est ce qu'elle fera. Et donc Marie s'est adaptée, Marie a épousé la vision de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a porté Jésus en elle, elle a gardé en elle le projet de Dieu, elle a accepté de vivre en prenant soin du projet de Dieu dans sa vie. Marie est un modèle, oui, de réponse au projet de Dieu. Marie est aussi un modèle de compréhension profonde du projet de Dieu. Les pédiatres nous disent que l'enfant dans le ventre, il a comme langage le mouvement, il a aussi comme langage le silence, il a aussi comme langage le son. Bien aimé, quand Jésus est silencieux dans ta vie, pendant que tu n'entends aucun son, pendant qu'il est silencieux, comment le comprendre? Tu le comprendras tout simplement, oui, par la Vierge Marie. Parce que c'est la mère seulement. Quand elle a l'enfant dans son ventre, elle peut nous dire ce que l'enfant est en train de faire en ce moment. Quand l'enfant bouge, la mère peut vous le dire. Elle répond par un sourire tout simplement et son silence en dit long parce qu'elle comprend exactement, oui, le signal que son fils lui donne. Bien aimé, la Vierge Marie a compris le langage de Jésus depuis qu'il était dans son ventre. Elle comprend mieux que quiconque comment Jésus agit dans la vie de quelqu'un. Elle comprend même quand dans le silence, Jésus ne fait plus rien comme les disciples dans la barque. Pendant qu'ils ont dit à Jésus un jour, oui, nous mourons, mais toi tu dors, ça ne te fait rien d'être silencieux. Parce qu'ils se sont posé la question sur son silence. Marie avait déjà cette compréhension-là parce qu'elle avait porté dans le silence de son ventre, de son intimité, de ses entrailles. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas saisir aussi cette réalité mariale. Il faut que tu saches que plus tu t'attaches au rosé, plus tu commences à être une personne qui comprend, oui, la vision de Dieu dans sa profondeur. Plus tu fais le chapelet, plus tu fais l'Ave Maria, plus tu commences à t'imprégner de la réalité. Et le projet de Dieu commence à prendre forme en toi et à se développer comme une grossesse, se développe dans le ventre d'une femme. Il faut que tu le saches. La bénédiction de Dieu t'est donnée. Mais nous avons un trésor. Ce trésor-là, nous le connaissons mal. Ce trésor-là, nous le négligeons. Pourtant, c'est un trésor que Dieu nous a donné afin de nous aider à accéder aux hauteurs de façon spirituelle. Bien aimé, je peux vous citer des saints qui ont compris la dimension de la Vierge Marie. Oui, beaucoup de saints vivaient intensement le rosé, profondément le chapelet et ont fini par devenir des saints que nous connaissons. Oui, des personnes se sont laissées aller à l'école de la Vierge Marie. Mais quand ces personnes-là ont suivi, oui, les instructions de notre mère, qu'elle a conduit tout droit, oui, dans le cœur de Dieu, tout droit dans le sein de Dieu, tout droit à baigner dans le Saint-Esprit. J'ai compris en réalité que quelqu'un qui marche avec la Vierge Marie, quelqu'un qui vit bien son chapelet, quelqu'un qui vit bien son rosé, va forcément commencer à comprendre la dimension profonde du Saint-Esprit. Marie est responsable pourquoi? Imaginez-vous une jeune fille qui tourne autour de 14 ans, qui tombe enceinte et dont le mari commence à se poser des questions, le fiancé commence à se poser des questions, mais elle m'a trompé. Donc, on va faire une réunion de famille et puis on va la renvoyer. Je voudrais te dire une chose, la Vierge Marie a compris tout simplement parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les jeunes filles de cet âge-là, elles ne veulent pas, oui, se laisser prendre dans certaines choses. Elles sont tellement en train de les tourner partout que quand il y a un truc de ce genre, elles vont très vite faire passer. Bien aimé, je voudrais t'expliquer une chose. Si Marie n'était pas responsable, toi et moi, on serait en train de se poser des questions. Peut-être qu'on ne serait même pas là. Comment Dieu aurait fait? Comment Jésus serait né? Tout simplement parce qu'elle n'a pas pensé à son intérêt. Marie est un exemple de maturité, de responsabilité. Parce que quand vous avez un bébé, quand le bébé s'est élevé, il ne vous demande pas est-ce que vous avez mangé. Il ne vous demande pas est-ce que vous avez bien dormi. Êtes-vous malade? Êtes-vous en bonne santé? Ça ne l'intéresse pas le bébé. Tout ce qui l'intéresse, c'est son bibéron. Tout ce qui l'intéresse, c'est son sérélac. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Il faut que tu saches que Marie est responsable d'autant plus qu'elle est mature. Elle est mature comment? Tout simplement parce que quand Dieu est venu frapper à sa porte, elle n'a pas dit, oui, moi j'ai mes projets. Oui, je dois aller à Nuit de Noce, je dois aller à Paris, je dois aller à ceci. Oui, moi j'ai mes projets et puis tu es venu tout mélanger. Elle a dit qu'ils me soient faits selon ta parole. C'est un modèle de responsabilité chrétienne. Je voudrais que tu t'inspires de ce modèle-là. Je voudrais que tu t'inspires de la vision de la Vierge Marie à se laisser transformer afin d'obéir au projet de Dieu scrupuleusement. Il faut que tu saches une chose. La responsabilité, Paul a dit un jour, en 1 Corinthiens 13 verset 11, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchis comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je faisais tout d'un enfant, je parlais comme un enfant normalement. Ça veut dire que j'avais le comportement tout craché d'un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ça veut dire que quand je suis devenu adulte, je ne parle plus et ne réfléchis plus comme un enfant, mais je raisonne, je réfléchis, je pense et je parle comme un adulte. Tout simplement, le jour où Dieu a décidé de rentrer dans la vie de la Vierge Marie, le jour où l'ange est venu lui parler du projet de Dieu pour elle, c'est le jour où Marie a cessé d'être enfant. Le projet, oui, le raisonnement enfant, les pensées d'enfant, oui, les paroles des enfants ont disparu de sa vie et elle est devenue une personne responsable, ce qui reposait la responsabilité de conduire la race humaine vers sa destinée. Il faut que tu comprennes. Dès l'instant où le projet de Dieu, où il doit se manifester pour toi, dès l'instant où on t'a dit un jour que toi aussi, tu as appelé à ceci ou encore à cela, c'est le jour où tu as cessé d'être enfant. Peu importe ton âge, David n'avait que 14 ans et il a eu la responsabilité de tout, il se lève ses épaules parce qu'il devait tuer Goliath. Il faut que tu comprennes que la responsabilité chrétienne, notre mère peut nous la prendre. Si tu as du mal à mesurer l'ampleur de ta responsabilité chrétienne dans ton milieu, au bureau, au marché, au travail, à la maison, un peu partout et même dans la circulation si tu veux, si tu as du mal à réaliser ta responsabilité chrétienne, à prendre ta responsabilité, tu te laisses dominer par les épreuves, tu te laisses dominer par les situations, le mensonge, la corruption, oui, la duplicité, oui, la vérité, tu te laisses dominer par ça. Si tu veux pouvoir saisir ta responsabilité chrétienne, je t'invite à te mettre à l'école de la Vierge Marie. Elle est un modèle de responsabilité parce qu'elle a pris à cœur, elle a pris un compte, elle a pris de tout son aide, de toutes ses forces, le projet que Dieu avait préparé et elle a pris comme une personne responsable. Le jour où elle a accepté ce projet-là, tout ce qui était de l'enfant a disparu en elle et elle est devenue comme une personne adulte et elle a épousé la réalité du projet de Dieu afin d'accomplir la destinée que Dieu avait préparée pour elle. Le troisième point à saisir concernant la Vierge Marie, c'est la dimension charismatique. Bien aimé, la dimension charismatique n'est pas réservée aux charismatiques, elle n'est pas réservée aux renouveaux, elle n'est pas réservée aux communautés nouvelles, mais elle est réservée à l'Église. L'Église a une dimension charismatique. Oui, le pape même nous l'a signifié, le pape Jean-Paul II en son temps. Bien aimé, je voudrais que tu saches comment une femme est assise chez elle tranquillement et elle reçoit un ange qui lui dit « Écoute, ta parente Elisabeth quelque part, très loin d'ici, est en scène elle aussi. » Bien aimé, on appelle ça parole de connaissance. Marie, pendant qu'elle était disposée, elle a reçu la parole de connaissance. Je veux que tu saches que, si tu es légionnaire, il faut que tu épouses aussi la dimension charismatique de la Vierge Marie. Elle a reçu la parole de connaissance et elle allait voir Elisabeth. Elisabeth lui a dit « Exactement, c'est ça ! » Qu'elle est arrivée, Elisabeth a compris qu'elle avait eu la révélation de ce qu'elle vivait comme expérience. Voilà pourquoi l'enseignement qui a été donné à la Vierge Marie, comme quoi en Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu, c'est l'enseignement que 30 ans environ plus tard, Jésus va donner à Pierre. Quand Pierre va lui poser un jour la question de savoir, « Et nous qui avons tout quitté ? Et nous qui avons tout laissé ? » Oui, s'il est plus difficile à un riche d'entrée d'un royaume dessus, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrée d'un royaume dessus. Et nous qui avons tout laissé ? C'est à partir de ce moment que Jésus va lui dire « Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. » En la Vierge, avant même que Jésus ne soit né, elle avait déjà saisi cette dimension. Ce qui veut dire que Marie était plus avancée spirituellement que Pierre. Ce qui veut donc dire, au moment où Jésus est ressuscité, au moment où le Seigneur d'Esprit est descendu, quand Pierre a commencé à faire des miracles, Marie avait certainement expérimenté longtemps à l'avance la dimension des miracles. Il faut que tu le comprennes aussi, mon frère. La Bible n'est pas obligée de tout signifier, mais la Bible prend ce qui est essentiel. Il faut que tu saches que Marie avait cette dimension-là en elle, la dimension charismatique. Et qu'elle est arrivée pour voir Elisabeth, on va encore le comprendre. La Bible dit qu'après qu'Elisabeth ait entendu la salutation de la Vierge Marie, elle fut remplie du Saint-Esprit. Dans nos assemblées, quand on entend « Recever et recever », des personnes se disent « Remplies du Saint-Esprit » et tombe, mais comment se fait-il qu'une femme arrive et salue tout simplement une autre et celle-ci est remplie du Saint-Esprit ? Ce qui veut dire que nous sommes pleinement dans la dimension charismatique. Et bien aimé, quand quelqu'un est poli, quand tu lui dis « Bonjour », il lui dit « Bonjour ». Bien aimé, si tu dis tous les jours « Je vous salue Marie », tu la salues, elle va te répondre en te saluant. Et si elle te répond en te saluant, ce qui veut dire que quand elle te salue, comme pour Elisabeth, normalement, tu dois recevoir le Saint-Esprit en abondance et être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que l'enfant a bondi dans l'égresse en son sein. Bien aimé, un jour, l'ange Gabriel a dit à Zacharie, en Luc 1,15, qu'elle tuera un enfant et l'enfant sera grand. Il marchera devant, oui, le Seigneur, avec la puissance d'Élie. Il sera rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Et quand nous voyons que quand Marie salue Elisabeth, Elisabeth est remplie du Saint-Esprit, l'enfant bondit tout simplement parce que le Saint-Esprit l'a visité. C'est par la salutation de Marie que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. C'est-à-dire que c'est par la salutation de Marie que l'onction, oui, et la puissance d'Élie ont été communiquées à Jean-Baptiste. Il faut que tu comprennes donc que Marie est pleinement dans la dimension charismatique. Elle a expérimenté l'onction de Dieu. Elle a expérimenté les méveilles de la puissance de Dieu. Bien aimé, qui que tu sois, je veux que tu te mettes à l'école de Marie, à l'école de notre maman. C'est un modèle de foi, un modèle de bénédiction, un modèle de vie consacrée à Dieu, un modèle de vie tournée vers Dieu, un modèle d'obéissance au projet de Dieu, un modèle d'obéissance à la foi, un modèle de connexion à Dieu, un modèle de vie intérieure, un modèle de responsabilité chrétienne. Marie est un modèle de charismatique, Marie est un modèle de personne tournée vers Dieu dont la vie glorifie le nom du Seigneur. Elle a porté en elle la réalité, non seulement de Jésus qui était dans son sein, qui est né, elle a vécu l'accouchement, elle a vécu les douleurs, elle a vécu la souffrance, elle a vécu même l'œuvre de la croix dans son cœur parce que le veillard lui a dit un glaive te transpassera le cœur. Ainsi, ils seront dévoilés les pensées de bien le cœur. Je voudrais que tu comprennes une chose, c'est-à-dire dans la douleur et la difficulté. Marie est un modèle de docilité, Marie est un modèle de discrétion. Tu veux apprendre aussi à te taire, tu veux apprendre aussi à garder en tant que projet de Dieu jusqu'à sa manifestation, à son accomplissement. Mets-toi à l'école de la Vierge Marie en pratiquant le chapelet et le rosaire. Je ne t'invite pas simplement à dire un chapelet, oui, comme une récitation devant même la télévision ou bien en train de vaquer à tes occupations, mais assieds-toi dans la stricte intimité de ta chambre et prie ta mère, prie, afin qu'elle puisse te révéler aussi son secret, afin que toi aussi tu puisses entrer dans cette dimension. Bien-aimé, la Bible a dit un jour, oui, celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, terrible comme une armée rangée en bataille. C'est dans le livre des quantiques, n'est-ce pas ? Et puis, la Bible dit qu'une femme avait drapé du soleil, la lune sous les pieds. Mais quand vous lisez Céracide, la Bible nous dit que la lune servait pour marquer les temps. Et si la Bible nous dit que la lune servait pour marquer les temps et que la parole de Dieu nous dit aussi qu'elle avait la lune sous les pieds, ce qui veut dire que le temps passe, les temps se succèdent, mais Marie reste la même, avec le même éclat, avec la même splendeur, avec la même beauté, avec, oui, la même grâce dont elle a été comblée, avec la même faveur de Dieu dans sa vie, avec le même épanouissement divin en elle. Bien-aimé, Dieu a besoin de s'épanouir dans notre vie afin que nous aussi nous puissions s'épanouir en lui. Il faut que tu acceptes le Seigneur, il faut que tu acceptes dans ta vie, oui, le projet de Dieu dans sa réalisation, dans sa gloire, afin que Dieu se manifeste par ton canal et qu'il puisse se révéler aux nations ou son visage. Par Marie, nous avons vu le visage du Christ et le peuple s'est fait chère, il a habité parmi nous. Ce qui veut dire que Marie a pris à cœur le projet de Dieu tellement bien qu'il a été révélé tel que Dieu le voulait. C'est un modèle d'excellence en Dieu. Je veux que tu te conformes, oui, à cette parole-là, oui, selon laquelle Marie est une bénédiction pour toi. Il faut que tu comprennes, elle est bienheureuse, elle est excellente, elle est belle, oui, elle a revêtu, oui, douze étoiles, parce que la grâce de Dieu lui a été attribuée, lui a été communiquée. Bien-aimé, donc, mon frère, ma sœur, ceci est une réalité avec laquelle, désormais, tu vas devoir compter. Il faut que tu t'ouvres pleinement à la Vierge Marie. Arrête de faire un chapelet comme si tu le rabâchais, mais ouvre-toi à la dimension charismatique, ouvre-toi au projet de Dieu qu'elle a accepté, ouvre-toi à cette dimension d'obéissance qu'elle a au projet de Dieu, un, et puis deux, ouvre-toi aussi à la grâce de la Vierge Marie selon laquelle Marie épouse et comprend la vision de Dieu. Marie est une femme responsable. Et la troisième dimension, c'est la dimension charismatique mariale. Alors que Dieu te bénisse, je veux donc t'inviter à garder avec moi un moment de silence. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Mère, aide-nous dans notre marche chrétienne. Aide-nous à devenir un modèle comme tu l'as été toi-même. Tu es demeuré docile à la voie de Dieu et tu as été celle-là même qui a reçu le projet de Dieu et a marché selon le même projet jusqu'à son accomplissement, jusqu'à son plein potentiel. Aide-nous à devenir modèle de notre milieu de vie. Aide-nous à répondre favorablement à l'appel de Dieu et que le nom du Seigneur soit glorifié, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci. Merci.